Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment aborder le travail d'une oreille en toute sérénité. Cette partie du corps humain étant un peu complexe est rarement mis en valeur. Je commence par poser les grandes lignes 100 m de détail avec une petite brosse plate et de la terre d'ombre brûlée diluée à l'essence de térébenthine afin de bien faire glisser la peinture. Je pose les ombres dès le début pour construire les volumes et ainsi définir tous les reliefs à l'intérieur de l'oreille. Ce travail de construction est nécessaire avant de travailler par la suite avec précision. Je n'hésite pas à corriger mes erreurs et à recommencer mon travail. J'applique une ombre portée sous le lobe de l'oreille pour mieux la détacher du fond et ainsi lui donner du relief et du volume. Je fais également quelques réajustements. Ce travail terminé, je commence par poser les premières valeurs de carnation de la peau. A ce stade, je travaille directement les ombres et les lumières en appliquant donc la méthode des fondus et cette méthode de fondus étant expliquée sur ma vidéo précédente. N'hésitez pas à aller voir. ... 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 Il est important de bien regarder son sujet pour repérer tous les points lumineux et les appliquer vraiment au bon endroit. ... 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